Salut, tu fais quoi comme études ? Je suis étudiant à l'ESCP Business School après deux ans de classe préparatoire. Et tu as quoi comme matière ? Tu fais quoi comme formation ? Alors à l'ESCP, c'est un programme grande école et on appelle ça le Master in Management. On a énormément de matière, du marketing, en passant par la psycho, on peut aussi avoir des cours d'opération management, on a de la finance aussi, donc c'est très très généraliste. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret de ce sur quoi tu as travaillé dernièrement ? Récemment, en finance par exemple, on a travaillé sur les méthodes d'évaluation de savoir si un investissement pour une entreprise, ça valait le coup ou non. Donc on calculait la vanne, la valeur actuelle nette. On a appris que l'argent n'avait pas la même valeur d'une année à l'autre à cause de l'inflation. Toi, pourquoi tu as choisi ces études ? À la base, en terminale, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je n'étais pas spécialement très très bon élève, j'étais dans la moyenne je dirais. Et puis on m'a parlé de la prépa ECT, j'étais en terminale STMG, et on m'a dit qu'il fallait bosser dur pendant deux ans pour avoir une bonne école. Et moi, vu que je suis quelqu'un qui aime le challenge, j'ai voulu me challenger. Je me suis dit bon, au pire, si ça ne me plaît pas, j'arrêterai au bout de deux ou trois mois. Mais au final, ça m'a plu de ouf et j'ai fait deux ans de prépa ECT. C'est quoi le mot que tu utilises le plus dans tes études ? Un mot que ma prof d'espagnol en prépa ECT m'a donné, pugnacité. Il faut être quelqu'un de pugnace. Il ne faut rien lâcher, il faut toujours y aller. C'est un synonyme entre guillemets de persévérance. Est-ce que tu peux me parler d'une application ou d'un truc vraiment utile pour les étudiants comme toi, pour aider dans les cours, dans les révisions, etc. En prépa, moi j'utilisais beaucoup Anki. Ça permet de faire des fiches avec des questions, qui est le père du courant économique des monétaristes par exemple. Et du coup, on va devoir répondre, on répond bon ou pas bon. La fiche se tourne et nous dit si on a eu une bonne réponse ou pas. C'est quoi le point positif de ta formation ? Je dirais que le gros point positif de la prépa, c'est des méthodes de travail qui vont nous servir pour toute la vie. Et aussi, le fait d'attiser notre curiosité en prépa, on doit être très très curieux tout le temps, checker les actualités souvent, pour pouvoir essayer de remettre ça dans une dissertation par exemple. Donc la curiosité et les méthodes de travail qu'on y apprend. Est-ce qu'il y a un point négatif ? Ce n'est pas fait pour tout le monde malheureusement. Et du coup, quand on n'est pas prêt à avoir autant d'heures de travail par jour, par semaine, on peut être très très vite confronté à l'échec. Et en fait, si on est une personne qui n'aime pas du tout l'échec, en prépa, malheureusement, ça ne va pas le faire. Est-ce que toi, tu as rencontré une difficulté ? Les maths. Les maths en prépa, au début, c'était très très difficile. Quand j'étais en terminale, je réussissais toujours à me maintenir à 12, 13, sans forcément bosser. Et là, en prépa, non, ça n'existe pas. Et je me tapais des 2, 3 en maths. J'avais 8, j'étais content. Et comment tu as surmonté cette difficulté ? Le fait de bosser en groupe, je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé en prépa, notamment pour les maths. C'est quoi ta méthode de travail ? Dans tous les cas, je finissais à 17h, 16h, 15h, même 18h. J'allais à la bibliothèque jusqu'à 22h. Je faisais les grosses matières au début, parce que j'étais entre guillemets frais. C'était encore de l'énergie. Et donc, je pouvais faire des maths, de l'économie, dès le début, dès que j'arrivais à la bibliothèque. Et après, un peu plus chill, je pouvais bosser les langues, bosser le droit. Qu'est-ce que tu vas faire après ? Après mes études, j'aimerais bien bosser en finançant en corpo. Après, je ne suis pas du tout fermé, dans le sens où, pour l'instant, c'est ce que je veux faire. Mais je pense que mes expériences, mes stages, vont me permettre d'attiser ma curiosité vers un autre domaine, potentiellement. Un petit mot pour finir, peut-être ? Un petit mot pour finir, bon courage à tous les étudiants. Force, on est tous dans la même galère. Et j'espère qu'on va tous réussir. Sous-titrage ST' 501